Bonjour, Shalom, je suis Serviteur de Dieu, Alan Rich, bienvenue sur ma chaîne YouTube Preacher Alan Rich. Pendant la tribulation, le Saint-Esprit sera-t-il là, ne sera-t-il pas là ? Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, allez voir mes vidéos « Qu'est-ce que c'est la tribulation ? ». Et je fais cet enseignement parce que dans plusieurs vidéos concernant l'enlèvement de l'Église et la tribulation, j'ai dit que quand l'Église sera retirée, le Saint-Esprit sera retiré avec et c'est cela qui retient l'antéchrist de se manifester complètement. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Cela n'est pas possible, le Saint-Esprit est partout, ce n'est pas possible, nous voyons que pendant la tribulation, il y aura un grand réveil, beaucoup de convertis et c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors ces personnes n'ont raison. Quand je dis que quand l'Église est retirée, l'Esprit de Dieu est retiré, il ne s'agit pas du ministère du Saint-Esprit. C'est un nouveau temps prophétique. Il y a eu différents temps dans l'humanité. L'Esprit de Dieu était présent lors de la création et à un moment donné, vous le savez, dans le livre de la Genèse, Dieu a dit « Ce n'est pas possible, l'homme pense qu'au mal, mon esprit ne restera pas toujours en lui, son nombre d'années sera de 120 ans ». Il y a eu différentes dispensations et nous sommes rentrés dans une dispensation, dans un temps prophétique de Dieu, le jour de la Pentecôte chrétienne, je veux dire, dans le livre des Actes, où le Saint-Esprit a été donné d'une manière particulière, où il y a eu donc le baptême du Saint-Esprit. Ceux qui ont reçu ce baptême du Saint-Esprit composent l'Église avec un grand E, universel, spirituel, de Dieu. Et au travers de ces baptisés, de ces chrétiens, l'Esprit de Dieu travaille. Il y a un ministère particulier. Par exemple, c'est nous physiquement qui allons prêcher l'Évangile, c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher de justice et jugement. Il nous a dit d'imposer les mains aux malades, nous le faisons, mais c'est le Saint-Esprit qui guérit, etc. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Je ne sais pas si c'est le terme en français, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Et parce qu'il y a la présence de l'Église, il y a un ministère, une fonction particulière, une présence particulière du Saint-Esprit sur cette terre. Puisque Yeshua, Jésus a dit, « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux par son Saint-Esprit. » C'est un temps prophétique de la grâce avec un ministère particulier du Saint-Esprit. Et ce temps prophétique de la grâce, qui a commencé il y a 2000 ans, se terminera avec l'enlèvement de l'Église. Et ce ministère, ce travail du Saint-Esprit, cette onction qui est avec l'Église, va partir avec l'Église parce que nous ne serons plus là. C'est dans ce sens-là que le Saint-Esprit partira. Mais évidemment que le Saint-Esprit, si je dis « restera », on va me dire pourquoi vous dites qu'il est parti, mais il y en a qui comprennent ce que je veux dire, le Saint-Esprit sera présent, mais dans un nouveau temps prophétique, dans un nouveau temps ministériel, dans le temps où l'Église de Christ n'est plus là, et donc où la présence des ténèbres, des démons et du diable sera beaucoup plus manifeste, présente et puissante. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église, c'était le temps des nations. Après l'enlèvement de l'Église, jusqu'au retour du Messie, c'est le temps des Juifs surtout. Mais évidemment, il y aura des nations qui vont se convertir. Comme je l'ai dit dans la vidéo qui passera par la tribulation ou qui restera, il y aura des chrétiens non convertis qui vont se convertir à ce moment-là, qui vont se rappeler de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va toujours convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit ne va pas s'arrêter de faire son ministère. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse, « Je vise une grande foule, qui est elle ? » C'est une foule de toutes les nations qui est sortie de la tribulation, qui s'est réveillée à ce moment-là et même qui a trouvé le courage de ne pas recevoir la marque de la bête, donc d'être persécutée. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit qui leur a donné la force. Ils se sont convertis parce que le Saint-Esprit veut encore en sauver beaucoup. Et il y a ce grand réveil parmi le peuple juif puisqu'il est dit dans la parole de Dieu que pour l'instant, le peuple juif a un voile jusqu'à que le dernier des nations, une personne des nations qui doit rentrer, rentrera. Et ce jour-là, nous passerons et le Saint-Esprit va commencer son travail parmi surtout les juifs en enlevant leur voile. Et il y aura un grand esprit d'adoration, de supplication. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, c'est le temps prophétique qui change, le type d'action, de ministère du Saint-Esprit qui change. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Je ne veux pas être trop long, je ne veux pas être allé. Il y a toujours des questions, n'hésitez pas à me poser s'il y a des zones d'ombre. Je suis serviteur de Dieu Alain Riche et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua. Shalom. Sous-titrage ST' 501